Dic, le personnage principal de mon roman, est un jeune homme de 25-27 ans qui revient à la ferme familiale après une quinzaine d'absence. C'est une ferme qu'il a quittée tout gamin, il avait 12 ans, sa mère l'a soustrait à la violence de son père lorsqu'il était enfant. C'est un retour, encore une fois, puisque dans mes romans le retour est assez présent. C'est un retour, pour quelles raisons, on ne sait pas encore. Le Klaouma à cette époque était une terre riche en pétrole, il y avait beaucoup de découvertes. Est-ce qu'il revient pour exploiter le pétrole, pour essayer de faire fortune dans le pétrole après avoir gagné beaucoup d'argent dans le trafic d'alcool ? C'est une des raisons pour lesquelles il peut être de retour, mais ce n'est pas la seule. Ça peut être Annie, Annie May, qui est une amie d'enfance. C'était son premier amour de jeunesse, c'était la fille de fermier voisin avec laquelle il avait créé une relation très privilégiée. Il la retrouve, mais il ne sait pas qu'elle est encore sur les lieux. Pour lui, c'est une découverte de retrouver cet animé après 15 années d'absence. Donc ça peut être aussi une des raisons de son retour. Il y en a d'autres qu'il faut découvrir dans le jeu. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, parce qu'en fait l'intrigue repose sur ce retour. Quelle est la raison du retour de Dick à sa ferme natale ? Tout l'enjeu se trouve là. Ce n'est pas un hommage, mais c'est vrai que Steinbeck avec Les raisins de la colère et Faulkner en particulier, qui est mon auteur fétiche, m'ont beaucoup nourri. Ça, c'est évident. Quand on retrouve des accents comme certaines critiques l'ont remarqué de Faulkner et de Steinbeck, j'en suis très flatté. Après, c'est vrai que ce sont des lectures, des auteurs que j'ai assimilés, que j'ai digérés et que peut-être qui peuvent réapparaître au fil de mon écriture. Mais ce n'est pas du tout l'intention, en tout cas l'origine. Je ne tiens pas à faire du Steinbeck ou faire du Faulkner. D'abord, je serais complètement incapable de le faire. Qu'on retrouve des accents de ces auteurs me flatte, bien sûr, et ne m'étonne pas vraiment. L'Amérique, c'est une grande question. Pourquoi je reviens en Amérique ? Pourquoi je suis venu déjà une première fois et pourquoi j'y reviens ? C'est quelque chose qui tient finalement à des faits un peu hasardeux. J'ai découvert l'Amérique un peu sur le tard. Je n'ai jamais été passionné par l'Amérique lorsque j'étais enfant ni adolescent. Donc, ce n'était pas un territoire qui m'attirait particulièrement. C'est une terre, une culture, une population que j'ai découverte finalement par le biais de la musique. Je suis passionné de musique. J'ai découvert le blues un peu tardivement et je me suis passionné pour cette musique. Pendant dix ans, je n'ai écouté que du blues et je me suis donc que moi, lorsque je découvre un sujet nouveau, j'aime bien l'approfondir. Donc, je me suis intéressé à la vie des musiciens de blues qui étaient principalement noirs, donc à la vie des noirs américains, à l'esclavage et à l'histoire des États-Unis finalement en bout de compte. L'Amérique a débarqué dans ma vie de manière assez surprenante et ça a été une fascination. J'ai découvert des cultures, des paysages, des auteurs parce que je n'étais pas non plus porté sur la littérature américaine à l'origine. Donc, voilà, ça a été un raz-de-marée pour moi pendant toutes les années. Et comme je possédais très très bien le sujet, puisque j'avais lu, je nique américain depuis 15 ans, ce sont des auteurs américains, l'histoire américaine, la politique, la sociologie, enfin tout ce qui a trait aux États-Unis me passionne. Et donc, lorsque j'imagine une histoire, elle se passe souvent aux États-Unis, elle est souvent campée dans ce pays parce que les grands espaces m'attirent, j'y trouve finalement mon souffle et je pense que j'y reviendrai. Lorsque j'écris, ce que je cherche à obtenir, c'est une certaine musique finalement. J'ai besoin que mes phrases aient un rythme et une certaine musicalité. Et donc, c'est vrai que je travaille mes phrases assez précisément. Je progresse pas à pas, phrase après phrase. Je ne constitue pas de plan, donc j'évolue en fonction de l'évolution de l'histoire. Et j'écris vraiment, je cisèle mes phrases d'une certaine manière quand même, c'est vrai, à l'écriture. Et j'ai besoin d'abord de trouver une phrase qui me convienne et qui résonne bien à l'oreille. Alors donc, on peut trouver peut-être une forme de poésie dans mes textes, c'est tant mieux puisque j'en ai écrit pas mal lorsque j'étais un peu plus jeune. Donc, je pense que j'ai aussi un peu cette formation-là qui ressort naturellement dans mes textes.